La panique se mêle à celui de la sculpture, un lieu où l'inquiétude est reine. Un calme quelque peu troublé par des notes de musique. Pendant un peu plus d'une heure, François Lazarevitch a proposé à une cinquantaine de spectateurs une pause musicale tout en déambulant au sein de cet espace. Au programme, de la flûte, mais aussi de la cornemuse. Moi je suis au paradis, là, voyez, c'est le paradis. Et en plus, il fait beau, donc que rêver de mieux ? Super musique, super paysage, le plaisir des oreilles, le plaisir des yeux. Et quelque part, ça nous élève, oui, ça nous transcende un peu, donc ça nous fait du bien, au milieu des vacances. Je trouve ça très agréable, en plus, toute la partie avec la flûte, il y avait les oiseaux qui nous ont accompagnés. Et j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Et là, je découvre ces instruments que je ne connaissais pas et que je n'appréciais pas du tout. Et là, par contre, j'aime beaucoup. Ce concert est organisé dans le cadre du festival Terre d'Accord, du nom de ce jardin, de la Chapelle-sur-Din. Une expérience enrichissante pour les artistes. Il y a des éléments qui peuvent perturber, je ne sais pas, une branche qui bouge, un oiseau ou un petit insecte qui vous arrive sur le nez ou des choses comme ça qui peuvent un petit peu perturber. Et en même temps, par moment, là, j'étais en train de jouer et puis je regardais les arbres. Je me disais quand même, quelle chance de jouer au milieu de toute cette nature splendide. En même temps, c'est quand même très inspirant. Deux autres spectacles mêlant danse et musique sont programmés ici, les 15 et 24h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada